En 2001, la grand-mère de la performance qu'est l'artiste serbe Marina Abramovic montait sur un cheval et pendant de longues minutes restait immobile, le regard perdu fixant un hors-champ mystérieux. Cette performance, il reste des captations vidéo et des photographies dont celle acquise en 2012 par le MAMC+, de Saint-Etienne-Métropole, présentée dans le cadre de l'exposition The House of Dust, dont elle est l'affiche, pour ne pas dire le porte-étendard. « The Hero », tel est le titre de l'œuvre performance, un hommage au père de Marina Abramovic, héros national de la Seconde Guerre mondiale, mort l'année précédente et avec lequel elle a eu une dernière conversation traumatisante. Dans un paysage bucolique d'Andalousie, sous un soleil rasant, une cavalière vêtue de noirs est montée sur son fier destri immaculé. Elle porte un immense drapeau blanc qui claque au vent. Elle fixe impavide un horizon lointain. Il faut imaginer l'hymne yougoslave de l'époque, titiste, interdit depuis, tournant en arrière-plan sonore. Une mise en scène à la fois sobre et grandiose qui appelle réflexion. La lecture de cette œuvre performance est complexe et nécessite de connaître l'histoire personnelle de l'artiste. Le cheval blanc fait ainsi référence à la rencontre fortuite de ses parents durant la guerre. Le drapeau blanc, quant à lui, s'il est le symbole de la paix, rappelle aussi la mort devant laquelle nous sommes tous obligés d'abdiquer, y compris les héros, y compris son père. Quant à l'hymne national, aujourd'hui interdit par les autorités publiques, il est la métaphore des guerres et des violences qui ont marqué l'histoire de son pays aujourd'hui disparu, la yougoslave. D'une certaine manière, Marina Abramovitch semble se tenir face à la mort. Celle de son pays, celle de son père, celle de tout en un chacun. Mais n'est-ce pas aussi une manière, pour elle, de dire à son père, repose en paix ? Quoi qu'il en soit, cette performance s'inscrit parfaitement dans le travail de Marina Abramovitch, qui, influencée par son héritage familial et l'histoire de son pays, fonde une grande partie de sa pratique artistique sur son histoire personnelle, en plaçant son corps au centre de sa démarche. C'est bien le principe d'une performance qui implique physiquement l'artiste en le mettant en action devant son public. L'oeuvre n'est dès lors plus le résultat, mais l'action elle-même. On pourra rappeler ici que ses premières performances datent du milieu des années 70, lorsque, avec son compagnon d'alors, Huley, elle crée Relations in Time, qui rend palpable l'amour fusionnel des deux artistes, une sorte d'amour à deux têtes. Cet art corporel permet, dans le cas de The Hero, de créer une forme symbolique, émotionnellement très forte, d'incarner une figure féminine puissante, capable d'affronter ses fantômes et de choisir son destin.